... Célébration de la Tabaski le mardi 15 octobre, c'est déjà la foire du Mouton au parc à bétail de Portbouy. L'RTI désormais diffusant en direct sur Internet, cérémonie de lancement ce matin. Et puis tire sur Gao et destruction des ponts, des attaques revendiquées aujourd'hui par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. La Tabaski sera célébrée le mardi 15 octobre, une fête en souvenir du sacrifice d'Abraham. Mais une fête sans le mouton n'en est pas véritablement une. A leur ouverture ce matin de la foire du Mouton, justement, y en aura-t-il assez et à quel coup ? Grâce quand d'eau était cet après-midi au parc à bétail de Portbouy, son compte rendu. Une semaine avant la île d'Air-Kébi, l'abattoir de Portbouy fait sa mue pour recevoir tous les fidèles musulmans qui viendront s'acheter un mouton pour sacrifier à la tradition de la Tabaski. Il s'agit de l'aménagement d'un cadre moderne avec la construction de 600 enclos dont 400 sont déjà exploités par les bouviers sur un site de plus de 5 hectares. Nous allons mettre toutes les commodités pour que les Ivoiriens fassent ce commerce dans un cadre agréable. Et il y a un accompagnement du ministère des ressources animales et à l'éthique pour vérifier que la viande servie est une viande de qualité. C'est une satisfaction pour nous. On a fini avec le parc à bétail au niveau des bouvins. Aujourd'hui, nous en sommes au petit ruminant. C'est-à-dire que le travail se fait normalement et très bientôt, vous allez voir même qu'on ne parlera plus de boue ni de saleté au niveau de nos abattoirs. Pour la 7e édition de la foie aux moutons, le parc à bétail est ravitaillé avec plus de 80 000 à 100 000 bêtes. Mais le hic à certains acheteurs déploie le coût élevé. Vu qu'il y a un minacément qui est fait, il n'y a pas de vol, le mouton ne pète pas, en tout cas on dort en sécurité. Ça fait que dans les autres années, 10 jours de la fête, le mouton commence à venir. Mais cette année, le mouton s'est commencé à venir 20 jours de la fête. Ça veut dire que cette année, le mouton sera à un prix acceptable avec des qualités de bonnes moutons. Le coin était un peu sale, très sale même. Bon, présentement c'est raménagé, il n'y a plus de labours, rien, mais c'est le prix de mouton qui est très élevé. Une tête à 160 000 francs, tu vois comment c'est pas facile. Des vétérinaires sont chargés de s'assurer de la bonne santé des bêtes. Des motos leur ont été remis pour être plus efficaces sur le terrain. En bref, cette innovation, suppression de l'oral au concours professionnel d'officiers de police, les candidats ne seront plus soumis à cette épreuve. La mesure entre en vigueur cette année. La Banque Ouest africaine de développement célèbre cette année son 40e anniversaire, mais avant une conférence de presse ce matin pour dresser le bilan des actions menées par l'institution financière. En Côte d'Ivoire, la BOAD qui vient d'accorder un prêt de 26 milliards de francs CFA à notre pays, notamment pour le renforcement du secteur de l'électricité. Juliette Ouéa. Quel bilan après 40 ans d'intervention de la Banque Ouest africaine de développement en Côte d'Ivoire ? La question était au centre d'une conférence préparatoire au 40e anniversaire de l'institution financière. Il ressort que dans la sous-région ouest-africaine, la Côte d'Ivoire est le plus gros bénéficiaire des investissements de la BOAD avec 531 milliards de francs CFA. Ces financements sont injectés dans le développement rural, l'énergie et surtout les infrastructures routières, notamment le pont Henri-Conan-Bédier, la voie express à Bouboua-Niamma et le pont de Jacquesville. Les perspectives sont excellentes pour la Côte d'Ivoire. D'abord, comme on a tendance à le dire, c'est quand même le poids lourd de l'Union. Et comme vous avez vu, en termes d'engagement, c'est le premier pays qui vient, en termes de décaissement et en termes de perspectives aussi. Invité à cette conférence, le ministre des infrastructures économiques, Patrick Hachy, souhaite le renforcement du partenariat entre la Banque Ouest africaine de développement et l'État ivoirien. Une action pour positionner la Côte d'Ivoire dans le concert des pays émergents. Aussi, vous devez exprimer, M. le vice-président, l'appréciation positive et la gratitude du gouvernement ivoirien pour l'assistance financière que la Banque ne cesse d'apporter à notre pays à travers notamment des projets d'envergure et structurant. Le quarantenaire de la BOAD sera célébré les 13 et 14 novembre prochains à son siège à Lomé. L'RTI, désormais accessible en direct sur Internet, cérémonie de lancement du streaming live de l'RTI sur son site web. C'était ce matin en présence de la ministre de la Communication, Hafoussiata Bambalamine, la radiodiffusion télévision ivoirienne qui vient également d'acquérir de nouveaux équipements. Michel Digri. La radiodiffusion télévision ivoirienne fait son entrée en streaming via Internet pour améliorer la qualité de ses productions. Une technologie de pointe au moment où pointe à l'horizon la libéralisation de l'espace audiovisuel, les ambitions de la direction générale de la RTI sont claires, optimiser l'acquisition de matériel de dernière génération et accroître son audience auprès des téléspectateurs et auditeurs. Aujourd'hui, essentiellement, le streaming, c'est pour les téléphones mobiles et c'est pour les ordinateurs. Voilà. Si vous avez un ordinateur qui a accès à Internet, si vous avez un téléphone mobile qui a accès à Internet, vous allez sur le site de la RTI, 3x2v.rti.ci. Vous avez un encart qui vous permet d'avoir accès à la télévision nationale et aux deux chaînes de radio. La diffusion en direct par Internet donnera l'opportunité aux auditeurs et téléspectateurs en dehors des zones de couverture naturelles de la RTI, d'accéder à nos programmes. Je pense notamment à tous nos compatriotes de la diaspora aux quatre coins du monde. Par ce service à forte valeur ajoutée, la RTI s'inscrit dans l'innovation et l'anticipation qu'engendre la diffusion numérique. Pour le ministre de la Communication, ce projet de renouvellement et d'installation d'équipements permettra à la RTI d'assurer sa notoriété dans l'espace audiovisuel international. Aujourd'hui, la direction générale a décidé de franchir un pas en avant. Donc de proposer effectivement RTI 1 en direct sur Internet, comme nous l'avons vu, d'entreprendre effectivement l'acquisition de l'écran LED, comme nous l'avons vu également, et d'autres, évidemment, évolutions technologiques. Et tout ça, ça marque une rupture par rapport au passé et met la RTI effectivement sur le chemin de la modernité. Au-delà de l'acquisition de matériel, la RTI a également initié un vaste programme de renforcement des capacités de ses ressources humaines afin de répondre présente au rendez-vous de la compétitivité les mois à venir. On évoque à présent le Salon international du livre d'Abidjan. L'événement se tiendra du 12 au 16 novembre 2013. Durant cinq jours, acteurs et partenaires échangeront sur la problématique du livre en Côte d'Ivoire. Pour rappel, l'industrie du livre apporte plus de 26 milliards de francs CFA à notre pays. Michel Mambo. Abidjan, capitale du livre du 12 au 16 novembre prochain. À un mois de l'événement, les choses se précisent. Bilan positif pour l'édition précédente. Et cette année, la direction du livre met les bouchées doubles. Le SILA 2012 s'est très bien déroulé. C'était un SILA de relance puisque le SILA avait été absent pendant huit ans. Nous avons eu près de 17 exposants. Nous avons eu près de 40 auteurs dont beaucoup sont venus de l'étranger. À ce SILA 2013, nous nous sommes déplacés du CRAE à l'Hôtel Ivoire qui est un espace beaucoup plus grand, plus facile d'accès et qui offre sur place des commodités de logement pour ceux qui viennent de loin. La deuxième innovation du SILA 2013, ça va être les espaces permanents de lecture. Une vingtaine d'exposants attendus, 2000 visiteurs et un invité d'honneur, le Maroc. Le choix du pays n'est pas fortuit. Il s'agit de renforcer les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et ce pays frère. Le SILA, occasion pour le grand public de côtoyer donc les grands noms de la littérature ivoirienne et africaine. Les étoiles montantes seront également de la partie. J'ai été inspiré par un camarade dans le gala. Il est à la fois scientifique et littéraire. C'est surtout à cause de lui que j'ai tenu à faire une branche scientifique et à écrire. Le gala prévu pour la clôture sera consacré, comme à la première édition, aux distinctions. Le livre, une véritable industrie, une industrie qui rapporte plus de 26 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. En bref, l'ancien secrétaire général de l'ONU et président des Elders, Kofi Annan, attendu demain à Abidjan. Une visite en vue d'évaluer les progrès mais aussi les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Toujours à propos de paix, la chaîne des Colombs reprend ses activités. Ce groupe de femmes s'est assigné pour mission la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Campagne de proximité pour la réconciliation nationale, organisation et sensibilisation des femmes aux activités génératrices de revenus, assistance aux enfants non déclarés à l'état civil pour l'obtention d'un extrait d'actes de naissance, autant d'action au programme pour la relance des activités du groupement des femmes, la chaîne des Colombs. Côte d'Ivoire, inactive depuis deux ans, c'est avec un réel engouement que c'est Colombs qui annonce la paix se remette au travail avec le même but. Le rôle de la chaîne des Colombs, c'est d'être l'ambassadrice de la paix. Nous véhiculons à travers le pays profond des messages de réconciliation et de paix, durables sans distension de religion et d'ethnie. L'association compte environ 5 000 femmes dans ses rangs. Pour être davantage présentes sur le terrain, elle prévoit installer des bases sur toute l'étendue du territoire national. Les femmes de la chaîne des Colombs entendent s'inspirer de la personne de Dominique Ouattara pour la reprise de leurs activités. La première dame de Côte d'Ivoire est selon elle un symbole de progrès social dans la simplicité, la discrétion et l'amour du prochain. Des nouvelles de l'étranger, ce sont les islamistes qui se signalent au nord Mali. Hier, ils ont tiré à l'arme lourde sur Gao et ont détruit un pont reliant le Mali au Niger. Des attaques revendiquées aujourd'hui par le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. La ville de Gao a été tôt lundi matin la cible d'une attaque à la roquette qui a semé la panique parmi la population. Les militaires maliens, épaulés par les forces françaises, se sont rapidement déployés. Effectivement, nous confirmons cinq impacts de roquettes de 122 millimètres qui ont été lancées à partir des positions nord de la ville. L'inquiétude s'est emparée des habitants qui, dix jours après un attentat suicide à Tombouctou, voient la violence se rapprocher. La deuxième fois, c'est la même qui nous a effrayés. Parce que quand ils tombaient, tout le monde était sûr qu'il y avait même les fracas qui commençaient à tomber. Le mouvement islamiste Moudjao a revendiqué cette opération, ainsi que le dynamitage d'un pont qui enjambe le fleuve Niger dans la localité de Bantia, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière nigérienne. Deux civils ont été blessés. Le terrorisme est de retour. Il y a eu trois étapes. La première étape, c'est qu'il y a eu l'intervention française en janvier dernier qui a stoppé l'avancée vers le sud des djihadistes. Ils se sont disséminés. Je dirais qu'ils se sont métastasés dans le désert tout de suite. Ensuite, les forces alliées ont été les attaqués à Kidal, dans le nord-est du Mali. Mais ils ont eu le temps. Certains ont eu le temps de repartir au Niger. Certains ont eu le temps de repartir en Algérie, en Mauritanie et jusqu'en Libye. Ils se sont métastasés. Ils ont disparu. Et aujourd'hui, ils reviennent. Les autorités maliennes appellent au calme et demandent à la population de partager toute information, facilitant la traque des terroristes. Et puis l'opposition guinéenne, qui se rapproche de la rupture, elle a réitéré sa demande de voir le scrutin législatif du 28 septembre annulé. Haute surveillance. La commune de Matoto, dans la banlieue de Conakry, est au cœur d'une rude bataille entre l'opposition et le pouvoir. Onze jours après les législatives. Toujours pas de résultats dans la première circonscription électorale de la Guinée. La commission administrative de centralisation continue d'éplucher les procès-verbaux des 800 bureaux de vote. Tous les représentants des partis politiques, y compris ceux de l'opposition, sont bien présents dans la salle. Je suis là pour mon parti, l'UFR, qui m'a mandaté d'être là. Vous avez vu mon ordre d'émission tout de suite. Voilà. Je représente l'UFR. Et quand on me signifie tout à l'heure de me retirer de cette centralisation, je le ferai tout de suite. L'opposition ne retire pas ses délégués des commissions mises en place au niveau des circonscriptions électorales. En revanche, plus question de prendre part aux travaux du comité de totalisation des votes, une structure créée au sein de la Commission électorale nationale indépendante, pour valider les résultats des législatives. Nous avons décidé, avec effet immédiat, de suspendre notre participation au comité de suivi, au comité de veille et au comité de centralisation de la CENI. La décision de l'opposition a été rendue publique lundi à l'issue d'une réunion de crise tenue à Conakry. Une réunion au cours de laquelle les principaux opposants au régime du président Condé ont réitéré leur demande d'annulation pure et simple des législatives du 28 septembre. Le chef de l'État guinéen affirme ne pas faire attention aux menaces proférées par l'opposition. La saison des cyclones bat son plein sur le bassin pacifique, alors que l'ancien typhon a frappé la Chine. Un autre phénomène cyclonique bat son plein. Le typhon phyto a frappé lundi la côte orientale de la Chine, avec des vents dépassant les 200 km heure. La tempête a fait au moins 5 morts et imposé l'évacuation de centaines de milliers de personnes. Plus de 1200 maisons se sont effondrées dans la ville côtière de Wenzhou et les récoltes inondées. Les pluies torrentielles ont provoqué des coupures d'électricité et de nombreux dégâts. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada